Bon baiser des écosines Il était, il y a encore peu, de bon ton d'envoyer des cartes de vœux à l'occasion de la Noël ou du Nouvel An. Autre temps, autre meurt. On a préservé la tradition sur les réseaux sociaux, mais les cartes postales s'échangent aujourd'hui de plus en plus rarement. La passion des cartes files ne faiblit cependant pas. Si nombre de cartes anciennes illustrent un banc de l'histoire d'une commune ou l'un de ses coins pittoresques, plusieurs d'entre elles mettent en scène des décors fictifs n'ayant aucun rapport avec le village ou la ville. En parcourant un site d'enchères bien connu des amateurs de cartes postales, j'ai rassemblé un lot de vieilles cartes postales mentionnant les écosines en légende. Comme celle-ci qui représente un quart de tourisme pénétrant dans un écosine fleuri, mais où l'on peine à reconnaître ses caractéristiques. Un lac à écosines ? Beaucoup de cartes mettent en scène des personnages, souvent des femmes jolies selon les critères de l'époque, mais aussi parfois des hommes et des enfants. Dans ce cas, référence est naturellement faite au goûter matrimonial, mais il peut aussi s'agir d'adresser à des proches ses amitiés ou un simple baiser. Les cossines avaient des allures de lieux de villégiature presque exotiques. C'est qu'on voyageait dans ces années-là, mais qu'on ménageait sa monture qui n'allait de toute manière pas très loin. Le pittoresque avait autant de goût, si pas plus, que l'exotisme. Les cossines étaient très prisées en vertu de ses atouts touristiques. Les paysages représentés sont assez communs et comportent peu de détails pour correspondre à n'importe quelle localité. Une église et quelques pâtés de maison égarés dans une campagne bucolique suffisent à évoquer Marches-les-Écossines. On frise le ridicule dans ces cartes-souvenirs des cossines, où le village est bordé de montagnes et sillonné par une rivière sauvage et large qui court dans la nature verdoyante. Comme on l'observe dans beaucoup de cartes postales, l'inscription de la localité est ajoutée, typographie étant différente par rapport aux termes « souvenirs » ou « bonjour ». Si l'intérêt de ces documents est limité et anecdotique, j'ai néanmoins trouvé toutes ces cartes postales bien charmantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada